Générique Madame, Monsieur, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons un bain de jouvence. Nous vous invitons en effet à découvrir le département le plus jeune de la métropole, le département de l'Oise, véritable aubaine pour la pastorale des jeunes et des filles pour l'évangélisation. C'est l'évêque du diocèse de Beauvais qui va nous expliquer comment les chrétiens du diocèse vivent cette opportunité dans le contexte de sécularisation. Mgr Jacques-Benoît Gonin, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de l'émission. C'est ma plaisir. Nous sommes au tout début du carême, mais le week-end dernier, dans les diocèses, les catéchumènes ont vécu l'appel décisif en vue du baptême la nuit de Pâques. Dans votre diocèse, vous avez voulu appeler les adultes, mais également les jeunes. Les adultes, il y a l'un des adultes qui est une femme en prison, et donc également des jeunes. Quel était votre désir pour cet appel ? C'est pour les jeunes qui, dont c'était la première expérience, leur manifester qu'ils cheminent dans de petits groupes, et néanmoins, ils ne sont pas les seuls à cheminer dans ces petits groupes, mais il y a une vie d'église qui est beaucoup plus large que l'expérience immédiate qu'ils peuvent en avoir, et dont ils peuvent découvrir mieux les contours et faire l'expérience au travers de cet appel décisif, qui a réuni, alors cette année, c'était 35 jeunes qui pouvaient être présents. Qui ont quel âge environ ? 14, 18 ? Au-delà de 14 ans, jusqu'à 18, 19 ans. Et c'était donc une première, et donc certains n'avaient pas pu se rendre, ou ne pouvaient pas se rendre disponibles, mais c'était une très belle expérience de foi, de témoignage, d'écoute de la part de ces jeunes. Enfin, moi, j'ai été très touché par cette première expérience, et notamment au cours de la célébration, quand je les interroge, je voulais vous avancer vers votre initiation. – Me voici. – Une réponse très ferme, alors que moi, j'ai l'avantage d'un micro, ils ne l'ont pas, et malgré tout, ils savent d'un cœur, et à la fois chacun, chacun pour sa part, dire sa détermination. C'est vraiment, chacun pour soi, et les uns pour les autres, et le témoignage qu'ils m'en ont donné, quelque chose de très encourageant, très stimulant. – Et on sait, comme les évêques sont vraiment touchés par les lettres qui sont envoyées par les catéchumènes. – Alors ça, c'est un autre aspect, pour les jeunes comme pour les adultes, le témoignage des parcours, c'est très étonnant de voir comment le Seigneur s'y prend. Enfin, nous pouvons, et nous avons à élaborer des pastorales pour l'accueil, l'accompagnement des catéchumènes, avec les difficultés, les adaptations nécessaires qu'il faut faire, et en même temps, voir le caractère improbable des rencontres du Seigneur avec ces personnes qui sont tout à fait… – Vous avez un exemple de rencontre ? – L'exemple dont je suis, moi-même, un témoin tout à fait récent, c'est que même dans un cadre qui paraît tout à fait… enfin, plus lointain en tout cas, par rapport à ce genre d'expérience, c'est une jeune femme qui, en milieu carcéral, fait un cheminement et demande à être baptisée. Alors là, il y a quelque chose qui dépasse nos schémas, nos catégories, et qui montre que, voilà, que le Seigneur nous aide à ne pas avorter la grâce qu'il fait aux gens, à ne pas être… mais à être les serviteurs de la grâce dans le cœur des personnes jeunes ou moins jeunes. Ça, c'est mon grand désir, je crois, le désir des prêtres et des adultes et des accompagnateurs, vraiment être au service de la grâce de Dieu qui nous surprend toujours. – Et être au service de la grâce, c'est donc évangéliser. Évangéliser, et je vous propose, si vous voulez bien, ce reportage sur les écoles de charité de mission que vous avez voulu dans votre diocèse. Est-ce que c'est d'ailleurs parce que vous avez été membre de la communauté de l'Emmanuel ? – Je pense que ça y a aidé, mais surtout, ce sont des membres de la communauté qui se trouvaient sur nos gens, où on va vraisemblablement les rejoindre, qui eux-mêmes se sont interrogés sur la manière dont ils pouvaient servir auprès des jeunes, parce qu'il y a une population jeune assez importante. – Voilà, c'est Frédéric et Cécile. – Voilà, et donc, c'est eux qui ont le mérite, parce qu'ils sont sur le terrain. – Merci Monseigneur, nous allons du coup voir en direct, enfin, sur place à Creil, et donc, cette école de charité de mission, nous ont rencontré Cécile et Frédéric. – On a commencé avec 10 jeunes, et on vous parle, on en a 15, parce que ça se fait par bouche à oreille par certains jeunes qui vivent, du coup, ils le témoignent à d'autres. Et ce qui est vraiment très chouette dans ce groupe, voilà, on parle, chaque personne est en train de vivre des choses vraiment très fortes, à chacun de leur niveau. – On a eu un enseignement sur la prière, sur Marie, sur la louange. Voilà, donc il y a aussi cette vie prière, en fait, qui se met, alors pour certains qui existent déjà, d'autres, ben, ils découvrent. Donc, voilà, c'est ce qu'on essaie dans l'accompagnement, de pouvoir leur proposer. – Je suis touché par rapport à des jeunes, voilà, qui débutent dans leur foi, parce que je suis vraiment touché par ces jeunes-là, parce qu'ils sont venus pour découvrir, et aujourd'hui, ils sont touchés par les petits enseignements qu'on peut donner, par exemple, sur la prière, sur l'adoration. Voilà, quand il y a un jeune qui se retrouve devant le Saint-Sacrement et qui vous dit à la fin de la soirée, mais quelle paix intérieure, voilà, quel beau témoignage. – Qu'ils puissent vivre la dimension fraternelle, la vie de prière, ensemble, voilà, connaître et rencontrer le Seigneur, en fait, personnellement. Et ça, ça se passe dans chacun des cœurs, mais on sait aussi que, voilà, nous, déjà, en tant qu'aînés, en fait, on est là pour, voilà, enfin, les aider à se tourner vers le Seigneur. Et puis après, voilà, nous-mêmes, en fait, on est disciples missionnaires, donc on sait qu'on n'attend pas d'être parfait et d'être, de tout connaître. Mais ça prend du temps, c'est pas, ça vient pas tout de suite, et voilà, donc on avance avec eux. – Voilà, Monseigneur, quelle est, pour vous, l'analyse que vous pourriez faire de votre diocèse depuis le grand rassemblement de Pentecôte 2010 ? – Alors, je suis arrivé en 2010, et mon prédécesseur, Monseigneur Jame, qui est maintenant à Nantes, avait initié, à travers une lettre pastorale qu'il avait donnée quelques années auparavant, un mouvement, un mouvement évangélisateur, missionnaire. Et Pentecôte 2010 devait, en quelque sorte, recueillir le cheminement des paroisses et des mouvements sur cette dimension missionnaire. Alors, ce que je commencerais par dire, c'est que moi, j'ai hérité de ce mouvement, et j'ai essayé de le prolonger et de le déployer de différentes manières, à travers une dynamique missionnaire dans les paroisses, mais aussi en essayant d'encourager, autant que je le pouvais, tout ce qui pouvait déjà exister, et où il y avait une volonté d'avancer, de se renouveler, de chercher de nouvelles manières, de rejoindre les jeunes, ou de rejoindre différentes personnes et les personnes plus démunies, à poursuivre et à donner un caractère, enfin une visibilité à la joie de croire, à la joie d'être chrétien. – Et très concrètement, le reportage qu'on vient de voir sur l'école de charité de mission, c'est un des exemples que vous avez voulu mettre en place dans le diocèse ? – C'est l'un des plus récents, mais de fait, c'est l'idée que ces jeunes à la fois ont une certaine soif de croire de prier, et en même temps, ils sont dans un certain désarroi, une certaine difficulté à vivre cela concrètement, et ces écoles… – C'est-à-dire un désarroi ? – C'est-à-dire que le désarroi, c'est comment faire, et que faire, et peut-on le faire maintenant, ou à un autre moment, et puis comment vivre sa foi, comment unifier à la fois une vie qui est d'études ou de travail, avec les contraintes qu'elle peut avoir, et puis le fait d'être chrétien. Et une école de charité de mission comme celle que Cécile et Frédéric viennent de proposer avec d'autres membres de la communauté de l'Emmanuel avec laquelle ils l'animent, c'est précisément accueillir ces jeunes et les aider à la fois dérouler en quelque sorte les différents aspects d'une vie chrétienne, et en même temps à l'unifier dans une relation personnelle avec le Christ, et une relation personnellement vécue avec le Christ, mais aussi avec d'autres jeunes. Donc c'est un peu un ensemble qui peut paraître complexe, mais qui surtout veut donner des moyens à des jeunes, soit de prolonger une expérience qu'ils ont déjà faite, de l'enraciner, de la mûrir, de la déployer, ou bien alors d'engager un cheminement. – Et de quoi ils ont besoin concrètement pour faire la rencontre ? – Je crois que dans l'expérience de cette école de charité de mission, ce serait un peu délicat de dire ce dont ils ont besoin, parce que certains sont déjà des chrétiens éprouvés, sont jeunes chrétiens, et puis d'autres sont en début de cheminement, je crois que l'un ou l'autre est même en cheminement, on pourrait presque dire catéchuménal, c'est-à-dire qu'il découvre la foi, il n'est même pas baptisé, mais il a fait une expérience, et donc il faut s'adapter à chacun, il faut faire, c'est une pastorale en dentelle, on pourrait dire, ou de la dentelle, parce qu'on ne peut pas, il y a des propositions qui sont faites, mais qui nécessitent une adaptation à la situation de chacun, puis il faut faire un groupe, donc ça prend du temps, on ne peut pas le faire. – L'attention à la foi dentelle, ça peut être fragile ? – Oui, et ça peut être, de toute façon, dans l'ordre de la foi, les choses sont toujours fragiles, puisqu'elles reposent toujours sur une liberté, et une liberté dont on sait qu'aujourd'hui, elle peut être très vite, très facilement, et très fortement éprouvée. C'est être chrétien aujourd'hui, ce n'est pas si simple que ça, je parlais tout à l'heure de la joie d'être chrétien, et c'est vrai qu'être chrétien, disciple, missionnaire du Christ, c'est une grande joie, mais c'est aussi, ce qu'on voit, ce qu'on entend, sollicitations dont on peut être l'objet, et puis avec ce qu'on est soi-même, où on a nos propres limites, nos propres vulnérabilités, c'est un choix, et donc un choix aussi qui peut être malmené à certains moments. Donc voilà, on est dans un cheminement qui doit s'adapter, et puis qui fait appel sans cesse à une liberté, donc qui demeure toujours très fragile. Nous parlons donc de la jeunesse, je vous propose de regarder ce reportage sur l'institution Jean-Paul II que vous avez voulu, institution qui réunit 3000 élèves, trois écoles primaires, des collèges, lycées également, enseignements supérieurs, et KTO s'est rendu sur place pour visiter cet établissement. Je crois en la jeunesse. C'est sur cette citation de Saint-Jean-Paul II prononcée en Irlande en 1979 que se base le projet de l'institution Jean-Paul II à Compiègne. Né de la fusion de trois établissements d'enseignement catholique historique de la ville, cette nouvelle institution regroupe 3000 élèves de la maternelle à l'enseignement supérieur. Ici, je trouve qu'on fait très attention à la personne, on veut la faire grandir et partir de là où elle en est pour vraiment l'accompagner dans sa vie et pas que sa vie scolaire. Évidemment, on ne s'émissie pas dans la vie personnelle particulière des élèves, mais on prend en compte chaque état de vie, chaque personne pour ce qu'elle est, et non pas justement dans cette grosse masse d'élèves. Un lieu d'enseignement, mais aussi d'évangélisation. Pour nous, l'établissement est tous les jours un lieu d'évangélisation. Et on a notamment, par les groupes alpha, des jeunes qui sont très loin de la religion et qui viennent participer à ces groupes alpha, qui sont animés par les terminales, par les élèves même de l'établissement. Avec ce partage entre nos élèves catholiques et ceux qui ne le sont pas, et ce souci d'évangéliser tous les jours. Et cette mise en scène qui est dans le hall de l'établissement, elle a cet objectif aussi, de montrer l'évangile chaque jour. Montrer l'évangile chaque jour, afin d'apporter une dimension spirituelle à la formation intégrale des jeunes. Il n'y a pas que le bac, il y a aussi un aspect religieux, qu'il ne faut pas oublier qu'il y a Dieu derrière nous, et qu'il ne faut pas juste... Il faut vraiment s'ouvrir d'esprit. Et on le ressent bien ici, on a ce recul, et en même temps, le personnel s'adapte énormément aux personnalités de chacun. Il y en a qui sont très catholiques, il y en a qui sont plus dans d'autres religions, qui sont athéistes, et pourtant qui trouvent un milieu, même avec la religion ou avec Dieu. Une ouverture d'esprit essentielle, face à la grande diversité des publics, inhérente à un tel regroupement d'élèves. Non, personnellement je suis athée, mais les temps forts, et les... comment ça s'appelle ? la pastorale qui m'a été proposée, j'ai trouvé ça intéressant. En ce moment, j'essaie de faire la façon, et même si je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qui se passe, au moins j'arrive à échanger. C'est ouvert sur des questions de foi. Qui suis-je ? Où vais-je ? Est-ce qu'il y a un but ? Est-ce qu'il y a... qui sont des réflexions finalement pour les croyants autour de Dieu, mais sans jamais bloquer ça autour de Dieu. On peut participer, même si on est athée, même si on est d'autres religions, etc. Même s'il y a toujours forcément, à la fin, un regard sur Dieu, parce qu'on reste dans un établissement catholique, je trouve que ça reste ouvert au dialogue, à la discussion. Et le projet se poursuit. Entamé fin 2016, les travaux pour la construction d'un nouveau lycée et d'un internat devraient s'achever en 2018. – Voilà, c'est un reportage de Rémi Pemme à Compiègne. Monseigneur, on parle du parcours alpha qui est organisé au sein de l'institution et qui est tenu par les jeunes de Terminal. On a plutôt des complexes à annoncer la foi dans l'école aujourd'hui. – Alors, je ne sais pas de manière générale, mais en tout cas, moi, j'encourage à ce qu'on peut les établissements catholiques d'enseignement soient de moins en moins complexés à faire une annonce et des propositions explicites quant à l'intelligence de la foi, y compris aux non-chrétiens. Si un établissement d'enseignement est un lieu de culture, il ne parle pas de rien, il ne part pas de rien. Et donc, il part des jeunes et de leur contexte extérieur à l'établissement, tel qu'il est, avec une dimension religieuse. Et chacun de ces établissements a été constitué avec une finalité de témoignage de la pertinence de l'évangile et de la vie chrétienne dans la vie sociale. Donc, nous faisons en sorte que, de plus en plus, à l'intérieur même de l'établissement, dans le respect les uns et des autres, y compris de celui qui est athée ou de celui qui serait d'une autre religion, musulmane ou d'une autre religion, que l'annonce, la proposition de la foi puisse être faite. – Mais pour beaucoup, l'école est aussi un lieu de difficulté pour parler de sa foi. Qu'est-ce que vous leur dites à tout cela ? – C'est vrai, je leur dis deux choses. D'abord, il n'y a pas de raison d'être complexé quand on est chrétien, pas plus que les autres, pas plus que quand on est athée. Il n'y a pas de raison d'être complexé. Et deuxièmement, nous pouvons être différents, soyons chacun soi-même, mais respectueux de l'autre. C'est les deux éléments. Je n'ai pas honte d'être chrétien et en même temps, le fait d'être chrétien ne m'oblige pas à penser que tout autre qui ne le serait pas ne vaut rien et est un idiot ou je ne sais quoi. Il est ce qu'il est et je le respecte. Et donc, je réclame aussi qu'il me respecte. – Oui, c'est qu'en fait, dans une société où on prône le multiculturalisme, la différence, le droit à la différence, que vous puissiez dire à tous ces jeunes, toutes ces personnes, à l'école ou à la vie professionnelle, qu'elles ont vraiment, elles aussi, droit à cette différence. Monseigneur, comment faire en sorte que la proposition d'éducation ne soit pas hermétique à la fois, au sein des établissements ? – C'est précisément ce qu'on… C'est la dimension pastorale qu'on essaye de vivre et qui n'est pas simplement… qui ne s'exprime pas seulement dans les temps forts ou à un temps liturgique particulier ou pour quelques-uns à certaines heures ou dans certains lieux. C'est développer un climat évangélique qui est à l'œuvre dans toutes les dimensions de la vie de l'enseignement, y compris, je dirais, les relations que les enseignants peuvent avoir entre eux, les relations que les enseignants vis-à-vis des personnels non-enseignants peuvent avoir. C'est les relations qu'on peut avoir entre personnes différentes de niveaux différents, enfin de classes de niveaux différents, mais aussi d'approches de visions et de religions différentes. Et c'est ce climat-là qui fait que la proposition de la foi n'est pas hermétique à la situation, et la situation dans laquelle vivent les gens n'est pas hermétique à la proposition de la foi. – Et concrètement, dans le diocèse de Beauvais, où en est-on ? – Alors, il faudrait voir établissement par établissement, mais pour ce qui concerne l'enseignement catholique, j'ai promulgué des orientations il y a maintenant trois ans, et qui visent justement à bien rappeler et bien mettre en œuvre que la pastorale, ce n'est pas un aspect particulier, mais que c'est un climat général de chaque établissement, et pour cela, chaque établissement a son histoire, son héritage, ses points forts, son rythme pour avancer, mais ce sont des choses qui se mettent en place progressivement, mais de manière explicite, consciente et volontaire. – Montrer l'évangile chaque jour. – Vivre l'évangile, que ceux qui sont chrétiens en vivent, et qu'à travers leur témoignage, il y a quelque chose qui puisse être dit à ceux qui ne sont pas chrétiens, et qui leur montrent qu'on peut être chrétien et respectueux des autres, chrétien et tout à fait, je dirais, humain, ouvert, respectueux de la diversité, etc. Et être chrétien, ce n'est pas, comme peut-être, on le voit trop souvent, une question d'interdit, de cadre étroit, de liberté primée, et autre chose de ce genre-là. – Et plus largement, concernant la pastorale des jeunes, comment aujourd'hui, vous, en tant qu'évêque, vous invitez, vous faites en sorte d'attirer, de donner envie de faire cette rencontre avec le Christ ? – Comment répondre à votre question ? J'essaye d'abord de montrer, et je n'espère pas trop simplement parce que je suis évêque, mais d'abord parce que je suis un homme, un être humain, qu'être chrétien, c'est une source de joie. Et donc, je le dis souvent pour moi, pourquoi est-ce que je suis chrétien ? Parce que dans mon existence, qui n'est pas encore si ancienne que ça, mais enfin, qui est plus ancienne que celle des jeunes qu'on a montrées ici, la foi chrétienne et Jésus a toujours été celui qui m'a dit, ne te décourage pas. « Ta vie n'est pas finie, tu ne connais pas encore l'avenir, en t'appuyant sur moi, tu verras que tu feras des choses, tu pourras vivre des choses que tu n'imagines pas. » Et j'en fais l'expérience. Donc, voilà, je me dis, par mon témoignage, j'essaye de dire aux jeunes que, pour être chrétien, eux où ils sont, dans leur univers, avec leurs relations, avec leur approche, avec leurs difficultés de vie, avec leurs incertitudes, les perpélicités qu'ils peuvent avoir sur leur avenir, eh bien, la vie n'est pas finie et que le Christ est là, celui qui nous donne sans cesse une espérance. – Vous parliez de témoignage de joie. Je rappelle le 19 janvier dernier, le rappel à Dieu du père Serge Maroun, qui était curé de Compiègne, qui était également membre de votre conseil épiscopal, qui était doyen du secteur, accompagnateur de séminaristes, et qu'il a fait une crise cardiaque. Est-ce qu'on sait que Toulouse XVI est très peiné de cette nouvelle, vous-même est très peiné ? Est-ce que vous voulez nous dire quelques mots ? – Alors, pour nous tous, ça a été un choc terrible, parce qu'imprévu, bien évidemment, imprévu et puis subit, et tout d'un coup, on s'aperçoit de la place qu'un prêtre pouvait tenir auprès de tant et tant de personnes. Moi, j'ai été affecté, bien évidemment, parce que c'était un prêtre proche et dont je voyais bien le rayonnement, et puis parce que c'est un des points d'appui de la pastorale pour le diocèse. Alors, je dois dire que, pour ma part, j'ai été très secoué, comme beaucoup. J'ai vivement protesté, pour dire les choses de cette manière-là, plus nuancée, mais vivement protesté devant le Seigneur. Et puis le Seigneur m'a rappelé que c'est lui qui conduisait les affaires, et donc il me remerciait de mon service et de notre service, mais en même temps. Et donc, maintenant, c'est en quelque sorte l'épreuve de la foi. À travers cela, le Seigneur ne veut pas nous condamner, comme dévaloriser ce que nous faisons, mais veut nous montrer que la fécondité, elle dépendra de lui. Et je ne doute pas, maintenant, que le père Serge est celui qui, sur un certain nombre de dossiers chauds du diocèse, est quelqu'un qui harcèle le Seigneur pour que le dossier avance. – Et cette peine dit votre attachement en tant qu'évêque à vos prêtres avec qui vous travaillez coude à coude pour la mission ? – Alors, c'est vrai qu'il y a un lien particulier, je l'expérimente de l'évêque à chacun des prêtres. Il se vit un peu différemment, je dois le dire très simplement. Selon les prêtres, enfin, je veux dire l'ancienneté des prêtres, selon que j'ai pu plus les rencontrer, travailler avec eux, échanger. Il existe toujours, pour le père Serge, il a été plus particulièrement fort, enfin, ce lien, puisque nous travaillons très régulièrement ensemble sur des sujets et des thèmes importants. Mais oui, j'ai éprouvé à ce point-là combien la place des prêtres dans le cœur de l'évêque et combien le départ d'un prêtre, même quand il est ancien, est important dans la vie de l'évêque et a été important dans la vie du diocèse et sans eux, le diocèse ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. – Et du coup, une question, si vous voulez, en ce temps de carême, cette mort est parvenue juste avant le carême, quelle invitation, quelle couleur ça donne pour ce carême que vous ? – Enfin, confions-nous au Seigneur. Je veux dire, faisons tout ce que nous pouvons pour servir le Seigneur à la mesure de ce que nous pouvons comprendre, saisir, voir et mobiliser. En même temps, nous savons que c'est le Seigneur qui ultimement fait les choses, les conduit, qui, à certains moments, les réorientent, nous fait des surprises, heureuses ou moins heureuses. Mais voilà, faisons confiance. Moi, je veux avoir confiance au Seigneur. Malgré nos limites, nos pauvretés, les coups durs qui peuvent survenir, le Seigneur mène les choses. Donc, avançons avec confiance, les frères bandes. – Monseigneur, j'ai deux dernières questions rapides. Une date à retenir pour les semaines à venir pour le diocèse de Beauvais ? – Alors, il y a les dates, c'est les conférences Laudato Si que nous voulons organiser, que nous avons commencé dimanche hier et que nous allons mener chaque dimanche sur des lieux différents à 16h sur les différents aspects de cet encyclique. Laudato Si pour montrer combien toute notre vie est intégrée dans cette dynamique d'une écologie intégrale qui traverse l'homme et qui concerne l'homme et tout l'homme. et un lieu où vous aimez prier en amour ? – Ça ne va pas être original, peut-être que ça va décevoir, mais c'est tout simplement la chapelle que de l'évêché, si j'ose dire la chapelle épiscopale, parce qu'elle est calme, elle est paisible, elle est accessible, donc je peux y aller à n'importe quelle heure du jour et de la nuit et donc c'est le lieu où je sais que je peux rencontrer le Seigneur, lui déposer mes joies et mes soucis ou le rencontrer avec d'autres, donc c'est vraiment le lieu. La chapelle épiscopale, tout simplement, elle n'est pas très ouverte, elle n'est pas très accessible, mais pour moi en tout cas, elle me permet de rejoindre souvent et simplement le Seigneur. – Monseigneur, merci beaucoup d'avoir accepté de vous confier sur le plateau David de 16 aujourd'hui, merci de votre présence, je vous invite à retrouver toute l'actualité du diocèse de Beauvais sur le site internet de ce diocèse, je vous invite également à retrouver toute l'actualité de KTO sur kto.tv.com et sur YouTube et les réseaux sociaux. Bon carême à tous et bonne semaine. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501